Très bien, en ce premier jour de retraite, je suis fier, j'aurais dû faire cette vidéo demain, pour vous comprendre pourquoi, que tu es à la retraite, même si ça va arriver un petit peu avec rétrois qui dit Yves, j'ai fait ma demande à Yves, vous voyez donc le pauvre petit de moi j'ai été fatigué, je suis surtout fatigué de lutter contre le nazisme que je vis, mais on a demandé là, qui est l'équivalent d'une retraite pour moi, étant donné que la personne sera toujours aspergée. Alors, vous voyez demain, c'est la journée de la fierté autistique, le 18, et si on peut avoir une journée de la fierté autistique, c'est parce qu'on est neurologiquement différent, et potentiellement bien plus performant que vous dans plein de domaines, mais arriver à survivre à un nazisme et à des hypocrisies, mais je ne vais pas trop m'énerver, enfin voilà, on a expliqué, vous devez tout, aux aspergites, comme Einstein, Newton, tous les gens-là. Mais ici on nous traite comme des malades, et on ne s'entend surtout pas en tant que fictif. Et vous voyez, je ne sais pas ce qui me fait kiffer, mais c'est un paradoxe, en fait c'est un paradoxe. Ça montre à quel point ce pays ne va pas, mais vraiment, et ça touchera sur la suite que je vous le connais un petit peu après. C'est que, oui, moi je me suis dit, ouais, j'ai la haie, je vais pouvoir travailler. Donc vous voyez, le raisonnement, c'est ouf, comme ça ne va pas aller dans ce pays. Donc j'ai la haie, j'aurai un petit peu de gêne, je vais pouvoir faire mon petit labo, mes petites expériences, mes petites choses, sauf qu'il ne faut rien donner, on a tout de suite, on a tout de suite, on doit travailler, on est à la retraite. Je me demande, vous voyez, si je me mets à vendre de la drogue, est-ce qu'on va m'entendre, quand il y a des gens qui ont tenté de m'assassiner parce qu'eux veulent vendre de la drogue ? J'interroge, je me suis Eric Cotier, puis le tribunal cantonal du canton de Vaud, vous allez voir pourquoi, on n'est pas dit ça. Donc voilà, je finis un petit peu sur mes petites tripes, et ce n'était pas le but de faire une vidéo spéciale pour eux, même si on va leur coller d'avance, sans même avoir lu. Tu sais, on vous connaît, une plainte pour une tentative d'assassinat sur fond de trafic de drogue, et de crimes, ce que j'ai vécu à Noël. Donc si vous avez jugé la personne sans faire une enquête, vous allez vous dire, bon, on ne va pas dire ça maintenant, en fait. Donc j'ai expliqué que j'allais rouvrir mon courrier, parce qu'on m'a dit qu'il n'y aurait pas de chemin à un avocat, donc je n'ai pas ouvert à cause de M. Ducret. Au mois de décembre, il a été volé, j'ai fait 60 jours dehors parce que vous avez tenté de m'assassiner, vous n'avez pas pu avoir du courrier, mais simplement. Et derrière, il y a eu le nazi de M. Ducret. On a expliqué, on ouvrirait une autre boîte, on a un avocat, un docteur. Donc c'est responsable, un petit peu de tout ça. Et on a expliqué, en plus, ça ne sert à rien d'aller à un potentiel procès si ces gens ne font pas d'enquête. Ils vont encore y baisser les choses, comme ils ont fait la dernière fois. En utilisant, encore en plus, la tentative d'assassinat qu'ils ont créée avec mon propriétaire, vous voyez, où ils ont menti, où on me détourne mon argent. Et je ne vais pas faire la suite, parce qu'on ne va pas tout faire, parce que sinon, je vous refous un numéro 21. Putain de nazi. Je rappelle que l'aide sociale, c'est un devoir de payer. S'ils n'ont pas payé, ils ont une plainte pour complicité dans cet assassinat. Ce n'est pas la première. Mais sur fond, le trafic de drogues, ça part de là. Une personne, un handicapé, il fait appel, il se fait assassiner. Ah ouais, les autorités, ils sautent. 50 policiers, maintenant, mêlés jusqu'aux plus hautes autorités. Et vous allez voir pourquoi c'est scandale. Ok ? Donc, j'ai expliqué à cette Bertolet. On l'a vu, on va rouvrir notre courrier, vous voyez. On l'a prouvé. Déjà, avec cette électricité, il y a toutes les preuves qu'on est victime, qu'on a tenté de nous assassiner. On les envoie, vous êtes des vrais nazis. Concernant l'assurant, vous l'a prouvé, il y a quoi d'autre ? L'AI, vous l'a prouvé, le préjudice une année, bientôt. Fait au moins une 24 heures. Inexcludable. Pour contre vous, c'est à vomir. Donc voilà, là, je suis allé vider ma boîte aux lettres. Mais je n'ai même pas besoin d'ouvrir mon courrier pour savoir que je peux déposer une plainte. Or, potentiellement contre le ministère public, je ne sais pas, mais ça veut dire coller la même date. Je ne sais bien pas qu'on retrait mon fratat. Putain, je ne sais, je ferai ça lundi. Comme l'a demandé à I, que j'ai mis de la fête. Et, vous voyez, étant donné que je suis allé au jugement face à Mme Berthollet, et que j'ai eu un monsieur Cerruti, et que je me suis fait réassassiner sur des histoires d'électricité, où ça fait six mois que je me plains d'une tentative d'assassinat suite à l'appel et après avoir dénoncé ce trafic de drogue. Et qu'un petit propriétaire qui a défendu cette personne, qui s'est associé avec ce Guignard et ce Cerruti, contre qui j'ai des plaintes, bordel de merde. Et qu'une cinquantaine de policiers qui visionnent mes vidéos, vu qu'ils recherchent M. Pierret, qui vont sonner chez ces gens mêlés à ce trafic, on les informe même. Donc, il n'y a aucune excuse. Ben, je vais vous mettre un 21. Ben, voilà. Malgré que M. Pierret a quand même envie de faire un petit peu... Ça, bon. Ben, vous trierez ce que M. Pierret fait pour lui. Ah ben non. Ah ben, on ne voulait pas parler du propulseur M. T2, de toutes ces choses. On ne va rien parler. On va vous mettre simplement un 21 de nazi de merde. Et voilà. Et lundi, je réglerai ces choses-là. Vous voyez, je sais que vous n'avez pas fait d'enquête. Donc, on s'est essoufflé la dernière fois au tribunal. On s'est fait réassassiner. Ça risque de chier pour le tribunal cantonal. Étant donné que cette affaire, c'est la même que vous avez déjà eue, vous auriez dû entendre la victime. Parce que vous avez utilisé cette personne à charge quand j'ai fini à l'hôpital, avant de se rendre compte qu'elle a merveilleux, et puis d'étouffer un trafic de drogue. Alors, les raisons, c'est pas que ça vient du quignard, et ça vient parce qu'il y a un policier à côté, c'est pas mon problème. Ça fait une année qu'il y a une victime qui s'étouffe. Et puis elle fait appel, tu sais. Et puis hop, hop, on tente complètement de l'assassiner. Donc, étant donné qu'il y a ce gérouti, qu'on n'a jamais entendu sur cette électricité qui est la base de cet assassinat et le téléphone du propriétaire, je peux vous garantir que vous avez tous une plainte pour complicité dans ce qui s'est passé à Noël et le jugement de merde. Je vous signale que vous étiez déjà dans la première fois que je passe au tribunal cantonal vaudois concernant deux trafics de drogue. Donc le premier qui découle de ma curatelle et mon agression. Et là, vous en avez une troisième. C'est pas les mêmes juges. Contre lesquelles, en plus, il y aurait des plaintes. Pour une tentative d'assassiné à Noël sur le même fond d'une personne qui faisait appel. Donc voilà. Donc j'ouvrirai cette merde. Tout ce qui est fait à Chargis, si vous y avez baissé, vous avez des plaintes. Et comme on n'était pas là, on ne pourra pas s'opposer. Mais ça, vous regardez avec M. Ducré. On a expliqué ces choses-là depuis le début. Et avec Mme Bertollet, qui empêche une enquête. Et vous empêchiez un avocat depuis le début dans cette affaire. Regardez avec les propos de Mme Bourquin. Alors qu'on était victime avec M. Schwab. Regardez ce qu'a fait M. Serrouti. Avec toutes les preuves. En montant à ma maman par e-mail. En empêchant complètement ça. Et en créant l'assassinat. Or, ça va être plus le début. Qu'on vous explique que c'est propriétaire. C'est ma goutte qui s'est suite à mon appel. Donc, vous arrêtez vos conneries. Donc, voilà. Donc, j'ai même pas besoin d'ouvrir pour vous dire qu'il y a une nouvelle plainte contre le tribunal cantonal. Déjà, pour compliciter tout le bordel qui découle. Mais vous l'avez déjà, cette plainte. Mais vous en avez une pour ce que j'ai vécu à Noël. OK ? Et certainement, on verra ce qu'il y a là. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est un peu logique. Et vous avez expliqué à la personne en cavale. Je ne sais pas si vous avez voulu faire des enquêtes là. Ou pendant qu'elle était en train d'être assassinée. Sur fond de cet appel, justement. Et du trafic de drogue qui dénonce. Je voulais appeler ça, vous voyez. La journée de la fierté autistique. Non, on va mettre 21 plainte, tentative d'assassinat. Le tribunal cantonal font trafic de drogue, de nouveau. Et le ministère public. Parce qu'il y en a une qui arrive. Alors, c'est hypothétique. On le fait que dans la vidéo qu'on vous donne là. Donc, voilà. Je ne sais pas. Mais d'avant, je vous dis qu'il y a eu des couilles. Et j'attends que M. Serrouti soit placé en détention pour tout ce qu'il a fait. Et qu'on m'explique encore comment Oudguignard, qui boit des bières, pas virée, etc. Et vous voulez que la personne décède. Donc, voilà. Donc, je suis allé amener aujourd'hui personnellement mes plaintes à M. Eric Cotelet. Donc, voilà. En rappelant que l'intégralité des armes de train que j'ai là, si ça passe par le ministère public et que je reçois une condamnation, vous savez que ça découle de toutes vos saloperies. Donc, on l'a expliqué. Vous allez quand même me remettre les 20 vidéos par écrit. Ben, vous avez une plainte à la cour pénale internaise pour chaque fait. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, l'autiste, à ce droit d'être victime, vous voyez. Et le faire condamner alors qu'il est victime et qu'il s'assouffle et qu'il vous donne des prêts. Ben, ça s'appelle un crime contre les bâtiments. Voilà. Et c'est encore plus dégueulasse quand on se permet de dire que non, non, il n'est pas victime. C'est à cause qu'il est autiste. Puis qu'on essaie de le faire enfermer psychiatriquement. Comme il a vécu à Noël. Puis comme il a failli vivre à l'anépatine. Donc, je suis allé amener dans ce bâtiment de merde. Qui voit bien que... Enfin, voilà. Vous avez le tribunal cantonal. Complètement marbré partout. Et on a des gens qui n'arrivent même pas à entendre la notice. Rien que sur un curateur qui bat des pierres. Donc, tout dysfonctionne. Ces gens devraient travailler dans une cave. C'est pas... Puis, ah pardon, c'est le même merdier. Je suis allé amener leur truc. Ben, alors, ça vous allez dire. Je suis allé, mais je me suis retrouvé derrière. C'est un énorme bâtiment. Tu vas tout faire. T'as un stade de foot après le vent. Tu dois passer une... Mais n'importe quoi. Puis, t'as plein de palos. L'idol. Tout ce que tu veux. Mais alors, il faut les chercher. Il faut vraiment arriver par-devant. Sinon, tu t'es pas que t'es là. Tu te dis un peu. En pleine canicule. Ça m'a rendu fou. Puis, tu rentres. Tu vois. Police. Ouais. Pour aller voir me... Eric Coté. Contre la police. Je suis beaucoup... Mais c'est pas si grave. Mais voilà. Mais dire que je suis allé amener cette plainte. Et que quand j'aurai un avocat, on ouvrira le reste. Mais vous voyez, on a expliqué ces histoires d'avocat. Ça fait des années. Donc voilà. Les avocats... Oh, mais on va pas refaire le sujet des avocats. Mais c'est quasiment impossible pour moi d'avoir un avocat comme ça. OK ? Donc, vous pouvez téléphoner 20 fois, surtout pendant les vacances. Ces gens ne veulent pas prendre ça parce que c'est eux qui valident les heures. Ils sont payés deux fois moins. Et voilà. C'est pas... Donc voilà. Donc on nous impose des avocats curatels qui sont d'accord de prendre le roseil. On a ça silencieux. Comme le nazi de Ducré. Et ce Schwab et ces gens qui ont eu l'avent. Donc voilà. Mais j'ai pas besoin d'ouvrir. Il n'y a jamais eu d'enquête. OK ? Donc voilà. Donc je peux déposer une plainte. Et je vous promets que vous n'avez pas intérêt de l'avoir baissé. Ou cherchez des choses à charge. Ou encore un charge qui s'est passé. Par exemple à Noël. Ou ce qui serait passé avec mon propriétaire. Mais ça, ça m'étonnerait qu'ils soient venus avec des trucs comme ça. Par exemple. Étant donné que ça fait quand même eux. Depuis en tout cas le mois de décembre. Qu'ils savent qu'il y a cette preuve. Donc voilà. On va continuer. Donc voilà. Donc justement. C'est genre vous voyez. Quand on est à l'AI. On peut se mettre à travailler. Et voilà les fonds pour pouvoir un petit peu. Donc je demande vraiment. Est-ce que pour être entendu là-dessus. Je dois me mettre à vendre de la drogue. Vu que tout va à l'envers chez vous. Hein ? OK ? Et on rappelle que l'État et les autorités. À la base sont là pour les citoyens. C'est bien de mettre des grands jolis bâtiments comme ça. Où vous enfermez tous en pourri. Et vous volez l'argent du contribuable. En assassinant les citoyens. Et potentiellement les putains d'handicapés aussi. Non mais putain de merde. OK ? Ah ! Plein d'handicapés. Hein ? Pardon. Je vais revenir un petit peu. Deux, trois minutes. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Donc voilà. Je vais te dire là. À la retraite. Mais ce qui me fait. Si tu veux pouvoir travailler. Mais c'est un con. Mais voilà. Puis je me dis. Demain c'est la journée de la fierté aussi. Je me demande si je vais vers tout le monde. Puis je dis. Mais tu viens. Je ne sais pas si tu fais cinq minutes. Je ne te fais pas embarquer. Je ne sais pas si on peut être fier vu le nazisme qu'on vit. Enfin moi je suis fier. Parce que franchement. Moi j'ai fait des maisons pour les plantes à prier. Vous ne d'avez pas. Enfin franchement vous êtes des frères. Plein de nazis. Moi je m'en fous. Qu'il y ait des citoyens comme ça. Mais quand on a des autorités. Autant pourries. Puis qui t'y va. Donc voilà. Je dis plainte d'avant. Je ne suis pas encore. Donc voilà. Il y a une plainte pour tout le monde. C'est une tentative d'assassinat en bande organisée. À plusieurs reprises sur un test. Sur fond de trafic de drogue. Avec des crimes contre l'humanité. Continuez. Donc voilà. On va intituler ça. Plein d'intérêt de coquet. Et plein de tribunaux condamnats. Même si je n'ai pas encore lu. Ce n'était pas qu'un ministère public. Et qu'il y a des conflits d'intérêts aussi. Avec celui qui est dans le même bâtiment. Que cette gratin. On n'a expliqué. Ni le propos du tribunal condamnats. Mais j'anticipe. Et s'il y a des erreurs. C'est par rapport à tout ce que j'ai vécu. Ne m'en voulez pas. On les corrigera. Mais en ce qui concerne le tribunal condamnats. C'est la incertitude. Le ministère public. Je n'en sais rien. Le ministère public va faire des enquêtes. Et la Bertholet. J'attends toujours d'attendre. Parce que l'avocat. C'est au moment de mon appel. Et qu'il fallait. Et contre le serrouti. Et tout. Et tout. Si j'aurais eu un avocat. À ce moment-là. Je n'aurais pas vécu l'assassinat. Je n'aurais vécu à Noël. Putain de nazi. Donc voilà. C'était juste pour spécifier. D'études à la retraite. Ça ne va pas en faire dans quelques mois. Mais bon. Mais c'est. C'est grave. Comme que c'est. Mais c'est. C'est. Je crois. Parce que moi. Franchement. Dans ma tête. C'est ça qui dit. Je vais pouvoir poster. Je vais pouvoir faire mon petit labo. Je vais pouvoir fêter. Et c'est tout ce qui m'aurait permis. De me rendre. C'est aberrant. Ah ben. Je vais me vendre. Mettre à vendre de la drogue. Alors. Monsieur. Parce que. J'ai vraiment envie d'être entendu. Par rapport à ce trafic. J'étais. Une victime. Donc. S'il faut faire ça. Pour. Faire tout à l'envers. D'idées. Je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Ça dysfonctionne. Je peux vous garantir. C'est rare. C'est rare. Voilà. Et je rappelle que j'ai. Putain. Demandé une enquête au tribunal. Et ce que j'ai vécu à Noël. C'est quoi. Et pendant tous les mois. Elle s'est soufflé en tant que vieillère. A tout vous expliquer. C'est pas. Il n'y a aucune excuse. Contre ces gens. Donc voilà. Et du coup. Je crois. Ils font un petit truc. Pour les autistes. J'irai peut-être regarder. Et voilà. Et comme je l'ai dit. Je vais regarder maintenant. Avec une association pour les autistes. Pour prendre un avocat. Mais maintenant. On a expliqué la même. Madame Bertholet. Elle me fout un avocat commis d'office. Parcès tout ça. Elle refait mettre ça par écrit. Et elle fait mon appel. Par écrit. Ok. Et moi. J'irai chercher un autre avocat. Pour toutes les affaires. Ça va prendre du temps. Spécialisé là-dedans. Et potentiellement. De chez Asura. Parce que vous faites des décalés. Et non. Et le tribunal cantonal. En fonction de ce qu'il y a. Pas de ta voici. Mais je vous informe. Qu'il y a déjà une plainte. A la Cour pénale internationale. Déposée. Contre tous les gens. Mais elle est à ce dossier. Donc potentiellement. Vous. S'il y a eu un jugement. Tant que la personne. Elle a entendu. Tant qu'il y a une enquête. Alors qu'elle s'est souffle. Que vous fassiez des enquêtes. Prends que la personne. Elle est en train de fuir. Son assassinat. Enfin. Je ne sais rien. On vérifiera. Toutes ces choses. Mais on vous explique. Que les crimes contre l'humanité. Contre monsieur Pierret. Notamment celui-là. A déjà eu lieu. Et les plaintes. Ont déjà été déposées. Et la demande d'enquête. A déjà été déposée. Donc voilà. Mais ce n'est pas une raison. Pour que les autorités suisses. Ne mettent pas quelqu'un. Pour qu'il puisse être entendu. Entre victimes. Tout le problème. Maintenant. Et le problème. C'est que si on l'entend. En tant que victime. Ça veut dire que vous êtes tous coupables. De tentatives d'assassinat. Sur fond de trafic de drogue. Et de crimes contre l'humanité. Ce qu'on vous explique. Depuis le début. Vous associez. De tels pourris. Vous ne pouvez plus rien faire. Après. Parce que ça vous rend complice de ça. Comme dans cette agression. Ah donc. La personne l'agrégée. Non. Mais c'est parce qu'il est autiste. Donc déjà. C'est déjà complètement à charge. Contre vous. On n'agresse pas un handicapé. Parce qu'il est handicapé. Non mais c'est une énormité. Mais c'est afin d'étouffer le fait. Que vous avez utilisé quelqu'un. Qui a agressé quelqu'un. Sur fond de trafic de drogue. Et qui a utilisé les autorités. Et vous avez utilisé cette personne. Et derrière. Ce qui est pas. C'est bien plus grave. Parce que ça a recommandé. Comme tu es vécu à Noël. Mais cette fois. Il vous le curateur. Et la juge. En commanditaire. De cette merde. Etc. Etc. Aucune excuse. Et je ne vais pas refaire. Surtout ce qui se passe. Donc la journée. De la fierté. C'est vrai. Mais putain. Je ne suis pas fier de mon pays. Et de ces autorités pourries et nazies. Je me dis que vous devriez peut-être. On devrait peut-être mettre plus d'aspergés. Donc les aspergés. Regardez. Ils ont beaucoup de peine à mentir. Ou les autistes. Ou à la faire à l'envers. Ou à avoir ses problèmes avec ces choses-là. Vous voyez. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Qu'on a une police autant pourrie. Des procureurs autant pourrie. Et puis ça leur rend tant malade. Donc voilà. C'est pas. Non mais je ne sais pas. C'est quoi. C'est le réparateur du téléphérique. Il est là pour scier le câble. Ben vous foutez quoi. C'est ce que vous faites. Putain. Ces gens-là sont censés représenter. C'est la justice. Ben dégueulé. Donc voilà. Et quand je ferai appel avec la Bertollet. Et qu'il y a le même fonds. On va retourner au tribunal cantonal. Et ça fera une troisième fois le tribunal cantonal. Mais cette fois on est sur. Enfin. C'est énorme. Hein. C'est. Voilà. Donc je vous fais une plainte d'avance. Pardon. Je n'ai pas encore lu. Mais je vais l'expliquer. Il ne faut pas rendre malade. La personne. Il faut lui donner un avocat. On t'a expliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas de courrier. Si moi j'ai eu mon courrier par rapport à l'assassinat que je vis avec les socials qui ne veulent pas faire l'électricité. Qui vient d'un assassinat où j'ai la preuve. Avec une curatelle qui fait exprès de m'assassiner. Je dois faire quoi ? Je dois flinguer. Dans moins d'une. Dans une semaine. J'ai plus d'électricité. Mon couper à côté. C'est connard. En plus il me détourne une fortune. Seule chose qu'ils avaient à gérer. Non mais. Hein. Donc vous placez service de curatelle sur curatelle. Et vous avez tous une plainte à la Cour pénale internationale. Hein. Mais c'est-à-dire une dizaine de juges. Comme je vous ai expliqué. Une dizaine de procureurs. Et c'est pas les plus petits. Il y a deux procureurs généraux. Et le procureur de la confédération. Monsieur Blitley. Où j'ai expliqué qu'il y a un putain de conflit d'intérêts. Donc voilà. Et qui se prétend à le blanchiment d'argent. Gna 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 gna. La base de cette affaire. Vous avez l'entourage d'un conseiller communal. Qui vend de la drogue. Et qui blanchit de l'argent. Et vous avez un autiste. Qui fait des maisons pour les sans-abris. Qui vit avec 500 francs par mois. Qui ramassent ses clopes par terre. Et qui se fait assassiner par vous. C'est ça la base de ce dossier. Donc je vous demanderai de remettre. Maintenant c'est 21 vidéos par écrit. Voilà. Et ça fait partie de ma plainte. La cour pénale internationale. Je n'ai même pas besoin de dire. Et je vous croirais que ça risque de chier en fonction de ce qu'il y a dedans. Et vous avez intérêt de ne pas en plus avoir utilisé à Noël ce qu'il y a eu. Donc voilà. Même si c'est possible si la victime n'est pas la qu'il n'y a pas de procès. Et si ça je n'en sais rien. Mais le fait que ces routiers soient toujours en place. Ce qui s'est passé maintenant. Je sais d'avance que vous n'avez jamais entendu la victime. Ni fait d'enquête justement. Donc voilà. Ce n'est pas appel pour rien. Il y a des problèmes. Putain de merde. Voilà. Là je vous dis la flerté. Mais putain que tu passes. D'être entouré d'autant de nazis. C'est vraiment. Et qu'on vous voit les moyens que vous mettez pour vous-même. Ou pour même vos bâtiments. Il n'y a aucune excuse de ce qu'on peut vivre. Or vous voulez faire vivre. Très bien. Mais là vous avez un handicapé. Or moi je ne vous lâcherai pas. Face à l'horreur que j'ai vécu toutes ces années. Et les saloperies que j'ai faites. Et je ne vous promets rien que je prends les condamnations à taux. Que j'ai dû payer par rapport à mon revenu. Et que je l'applique au canton qui m'a attaqué. Ou qui a fait si ça. Parce que c'est en milliards ce que je vous demande. Non mais je n'ai. Donc voilà. Moi j'explique juste qu'on a affaire à vivre une putain de nazi. Et je peux vous dire d'avance. Ok. Donc voilà. Ce n'est pas. Pardon. Alors vous m'avez entendu. Donc la personne en bas qui effeuille des quiloches. Et celui qui fait pousser. On m'a entendu. La mère du policier. Les témoins que vous avez dans ce dossier. Le propriétaire qui a menti. Je suis à mon appel. Tous ces gens sont pleins. Vous voyez. Il vaut être à déménager. Et qui a menti. Afin de m'assassiner. Ouh. Qui raté l'a utilisé ça. Il l'a percolé. Ou on vous publie ça maintenant. Et vous savez. Ça fait plus de six mois. C'est à dégueuler. J'ai dormi dehors. À Noël. Le jour de Noël. Vous êtes des sales putains de nazis. Incapables d'entendre une victime. Alors. Vous allez vous servir de cani. Il a ouvert sa boîte. Non. Il était déjà un ducré. Et on vous a dit. Vous devez faire une enquête. Et si la personne n'est pas là. C'est peut-être qu'elle est en train de se faire assassiner. Donc voilà. De toute façon. Ça prouve qu'on ne nous a jamais entendus. Donc voilà. Rien qu'à cause de ces routiers. Histoire d'électricité. Et tout ça. Donc on ouvrira cette même. Vous voyez. J'ai déjà réussi à prendre malade. Donc on va essayer. Pouter ta. Pas faire ta tout de suite. Parce que moi. J'aimerais aussi avoir mon week-end. Et demain. C'est quand même journée pour moi. Et j'aimerais être tranquille. Mais lundi. Je crois que je vais essayer de trouver un avocat en urgence. Et pourtant. Je m'en suis assuré. Vous avez bloqué des milliers de francs. Etc. Or j'espère que vous n'avez rien enlevé. Parce que. Enfin voilà. Mais moi. Je vous dis. Vous avez voulu défendre. Cette personne. Plutôt l'utiliser. Pour vous attaquer. A monsieur Pierret. Il y a des plaintes contre vous. Avant de vous retrouver dans la merde. Et bien. Il ne faut pas continuer. Et persister. Ok. Moi. Je vous explique. Là. Il y a des réelles plaintes. Des tentatives d'assassinat. Sur fond. De trafic de drogue. Contre. Une dizaine de juges. Une dizaine de procureurs. Etc. Et à la Cour pénale internationale. Ok. J'aimerais que vous vous réveillez. Même si. On sait tous. La façon de travailler. De la Cour pénale internationale. Qui est très dommageable. Mais c'est plus. Un principe. Et puis. Au vu de ce qu'est la Suisse. Et si. Tous les citoyens victimes de vous. Se mettent à faire. Ah ben. Peut-être qu'enfin. On connait la Cour pénale internationale. On explique. Il ne suffit pas de commettre ces actes. Les actes que vous commettez. Parfaitement. Validez-en. Un crime contre l'humanité. C'est pas. C'est. Qu'on vous explique. On a une cour impersonale. Un peu de. Voilà. C'est. Seulement de. Voilà. Les Etats-Unis. Ils les menachent. Ah. Je suis pour un poursuivre. Etc. Etc. Et j'attaque la Suisse. Je vis dedans. Je suis victime. Les victimes. Les planètes complètement pourries. Mais voyez. C'est pas à moi. Je ne peux rien y faire. Pas des gens comme Eric Cotier. Comme M. Houbert. Comme. Oui. C'est. C'est eux les responsables. Or ils vont dire. Est-ce qu'ils sont tombés dans un système. Non. Vous choisissez. Vous levez le matin. Pour aller faire tourner ce système. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord. Vous le changez. Et s'il ne va pas. Et vous ne pouvez pas. Ben vous vous barrez. Sinon vous êtes complice de ça. Où vous êtes ces assassins là. Raison pour laquelle vous avez ces plaintes maintenant. Donc voilà. C'est pas. C'est pas que c'est une tâche facile. Mais là. C'est énorme. Ben moi. C'est ce que je vis. Depuis des années. Il n'y a pas assez de vidéos. Je me plains de ce qui se passe. Depuis. Ce qui s'est passé avec mon propriétaire. Et que vous avez utilisé. Il s'est routillé si ça. Donc voilà. Bref. C'était pas le but. Je voulais faire une vidéo pour moi. Mais vous m'avez saoulé. T'es étudié à la retraite. À la haït. Vous devez pouvoir. Travailler complètement. Je voulais te moper. Je voulais te moper. Je voulais te moper. Je voulais te moper. Sous-titrage ST' 501